Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une course assez particulière parce qu'on est sur la troisième manche du challenge de Match Cool. Les deux premières étapes vous les avez vues sur la chaîne YouTube. J'ai fait septième et troisième, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis deuxième du classement général le maillot jaune. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'aller chercher ce maillot jaune. Pour ça, ça va être assez compliqué tout simplement parce qu'au niveau des points, d'après mes calculs, il faut que je fasse entre premier et cinquième et que le actuel maillot jaune fasse plus de dix places derrière moi. Ça s'avère potentiellement compliqué, mais dans tous les cas je vais tout faire pour aller chercher ce maillot jaune. Et au pire des cas, consolider ma deuxième place au classement général. Nous voilà au départ de cette belle course de Match Cool. Une course en ligne, comme vous pouvez le voir sur la map, en haut à droite. C'est-à-dire qu'on parle à un point A et on va à un point B. Ici en l'occurrence, c'est le même que le point A. Et ensuite on aura trois ou quatre tours de circuit. Du coup, ça représente un total de 106 km quand même, ce qui est 10 à 15 km de plus que ce qu'on a l'habitude de faire en course. Ça aura quand même son importance parce que les jambes en fin de course, elles vont piquer. Nous avions deux kilomètres de départ fictif, ce qui a permis de faire tourner les jambes tranquillement avant le départ réel. Et regardez dans Marou, on retrouve Maël, mon équipier, vous pouvez le voir avec son cuissard de Saint-Brévin, qui porte le maillot blanc qui signifie qu'il est meilleur grimpeur sur cette course. Donc ça va avoir son importance, vous allez voir. Et ensuite sur la gauche, on aperçoit le maillot jaune, le temps convoité maillot jaune que j'aimerais obtenir à l'issue de cette course. Et ça y est, les deux premiers kilomètres sont parcourus, le départ réel est lancé et comme vous vous doutez bien, directement ça attaque, ça accélère. Bon, forcément, il y en a toujours qui sont motivés pour partir à l'avant. Sur cette course, il faut savoir quand même qu'il y a quelques grimpeurs, donc pour le maillot à poids, mais pour le coup, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Les grimpeurs ne sont pas très difficiles, ça va être une course qui va être très rapide et qui va se courir à plus de 41 de moyenne. Et surtout, il n'y a pas de grosses difficultés qui peuvent m'inquiéter. Sur cette course, il va y avoir énormément de stratégies, comme vous l'avez compris, que ce soit pour moi au niveau du maillot jaune ou pour Maël, mon équipier, au niveau du maillot à poids. Il y a aussi d'autres coureurs qui se battront pour le maillot de meilleur sprinter, mais ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Et comme je l'ai dit dans l'intro, si je veux pouvoir prendre ce maillot jaune, j'ai qu'une seule chose à faire, finir entre premier et cinquième. Et ce n'est pas mince à faire quand même sur une course avec un tel niveau. Forcément, une belle course comme celle-ci, ça attire du beau monde. Donc, ça ne va pas être si simple que ça de faire un top 5 sur cette course. En plus de ça, pour valider ce maillot jaune, il faudrait que le maillot jaune, lui, fasse plus de 10 places derrière moi. Donc, en gros, la meilleure solution pour ça, ça serait que je sois dans l'échappée, que je fasse une bonne place, et que lui soit dans le peloton et fasse, du coup, par conséquent, 10 places derrière moi. Ça, ça serait le scénario idéal. La stratégie au départ de cette course, après discussion avec mes équipiers, c'était tout d'abord, dans un premier temps, les 50 premiers kilomètres, on va dire, se concentrer sur le maillot à poids de Maël. Il le porte, il est leader, mais il n'est pas encore gagné. C'est-à-dire qu'il peut encore le perdre sur cette étape. Donc, il faut absolument qu'il gagne les deux premiers classements grimpeurs. Et si c'est le cas, il aura assez d'avance sur ses adversaires pour être sûr, ce soir, de porter le maillot à poids. Et après, du coup, par conséquent, il pourra se consacrer à moi afin de m'aider à aller chercher ce classement général. Donc, la première mission, ça va être d'aider Maël. Et ensuite, ça sera de s'occuper de moi. Et regardez à gauche de la route. Maël attaque, parce qu'il y a une petite échappée qui est en train de partir. Vous vous doutez bien que s'il veut marquer des points, il faut qu'il soit dans l'échappée. Donc, directement, je me replace à l'avant du groupe et je ralentis celui-ci afin de permettre à Maël de prendre un maximum d'avance. Je vais aussi casser l'airlet quand les autres coureurs vont essayer de ramener sur cette tentative. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer de pousser Maël dans une échappée afin qu'il puisse prendre les points sur les deux premiers segments grimpeurs et après, lui permettre d'être sûr d'avoir ce maillot et qu'il puisse m'aider. Dans ma roue ici, on a le troisième du classement général. Et ça, ça a son importance parce que lui, pour le coup, il est vraiment très proche de moi au niveau des points. Donc, il va falloir tout de même être vigilant. Même si je vise la première place au général, il ne faudrait pas que je perde ma deuxième place. Donc, ce coureur-là, il va être aussi très intéressant à garder en tête pour ne pas me faire piquer ma deuxième place. Et sur ce début de course, je vais vraiment tout faire pour permettre à Maël de prendre l'échappée. Et pourquoi je ne vais pas avec lui, vous me direz ? Tout simplement parce que je suis énormément marqué. Effectivement, étant deuxième du classement général, le club du maillot jaune, le club de Pontchâteau, va tout faire pour m'empêcher de prendre l'échappée. Donc, quand je vois ça, en fait, je ne peux pas essayer d'accompagner l'échappée. Parce que sinon, je la condamne directement. Donc là, dans un premier temps, il faut vraiment que je permette à Maël de la prendre sans que j'y figure, afin que du coup, le peloton les laisse partir, les laisse prendre de l'avance, un peu comme sur une course professionnelle, finalement. À l'avant du peloton, ça roule fort, mais par contre, ça n'arrive pas à faire la différence. La cassure est difficile à faire, car tout le monde veut être représenté à l'avant. Ils savent tous qu'il y a un général qui va influer sur la course. Donc, tous les coureurs qui ne se sont pas classés au général essayent de sortir pour profiter de la situation. Et regardez qui voilà dans ma roue, le maillot jaune. Effectivement, vous allez voir, il va être très souvent dans ma roue, tout simplement parce qu'il m'a marqué et c'est normal. En fait, lui, il avait énormément de points d'avance sur moi. Donc, la seule personne qui pouvait le mettre en danger, finalement, pour son maillot jaune, malgré sa grosse avance confortable, c'était moi. Donc, en fait, il avait tout à gagner à rester avec moi. Il savait qu'il fallait qu'il fasse moins de 10 places derrière moi. Donc, tant qu'il reste derrière, pour lui, c'était gagné. Ça fait 20 kilomètres que la course est partie. Ça fait que d'attaquer. Mais malheureusement, personne n'arrive à sortir. Et Maël commence à un peu subir tout ça parce qu'il a essayé d'accompagner tous les coups. Étant obligé de figurer dans l'échappée afin de prendre des points pour le maillot, il a essayé d'accompagner tout le monde. Et là, il crame ses ailes parce que malheureusement, l'échappée, elle n'arrive pas à sortir. Et maintenant, on arrive au kilomètre 26. Un kilomètre qui était important parce que c'est le tout premier classement grimpeur. C'était bien sûr important pour Maël de marquer des points directement. S'il ne marque pas des points maintenant, ça repousse le moment où il sera sûr d'avoir le maillot à plus tard. Donc, il faut absolument qu'il marque tous les points sur ce premier classement grimpeur et sur le suivant. Et sur ce premier classement grimpeur, du coup, n'ayant pas d'échappée, il se retrouve à devoir faire le sprint contre tout le peloton. Alors que s'il était dans une échappée, ça serait plus facile en petit comité. Donc, dans ces grimpeurs, il va faire toute la côte en tête. En étant porteur du maillot à poids, il pensait que personne n'allait lui jouer et personne n'allait essayer de lui piquer ses points. Et finalement, ça n'a pas été le cas. En fait, il y a deux coureurs qui lui ont fait le sprint alors qu'il avait fait toute la montée en tête un peu pour dire « Regardez, c'est moi le meilleur grimpeur, vous me laissez les points, de toute façon, vous ne jouez pas les points, donc laissez-moi tranquille prendre mes points. » Et finalement, il y a des coureurs qui ont décidé autrement et qui ont pris ses points. Il va donc se classer troisième de ce premier classement grimpeur, ce qui représente beaucoup moins de points que prévu dans la stratégie initiale, ce qui veut dire que là où normalement au bout du deuxième grimpeur, il était certifié d'être meilleur grimpeur, ça repousse tout ça au troisième grimpeur. Et ça, ce n'est pas bon pour moi, parce que ça veut dire que là où à partir du kilomètre 50, il était course gagnée pour son maillot et du coup, il allait se dédier à moi, ce n'est plus le cas. Il va plus se dédier à moi à partir du kilomètre 50, mais au kilomètre 75, ça repousse le truc. Et ça, ce n'est pas bon. En fait, j'ai un équipier de moins pour m'aider pour le classement général ici. Moi, pendant ce temps-là, je reste un peu en arrière du peloton. Je sais que de toute manière, personne ne me laissera sortir en vue de ma place au classement général, donc je ne me prends pas la tête. Ce qui compte pour l'instant, c'est de garder un maximum d'énergie. Regardez, je suis à 138 BPM, je me balade vraiment. C'est plus un entraînement d'endurance, voire même en dessous de mon seuil d'endurance tellement je me balade parce qu'en queue de peloton, avec le vent qu'il y a à l'avant, on ne force pas, on est vraiment bien à l'abri. Et regardez qui est d'ailleurs encore à l'abri dans ma roue, le maillot jaune. Je ne m'en rendais pas compte pendant la course, mais en analysant les images, en fait, il était bien souvent dans ma roue et c'est normal. Donc, c'était assez marrant, ça fait un peu comme chez les professionnels. Et du coup, c'est sympa de pouvoir vivre comme ça des classements général parce que c'est très rare en amateur, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'était sympa pour moi d'être classé sur celui-ci et d'essayer de le jouer et de jouer une course différemment, non pas pour gagner la course mais gagner le général, même si bien sûr, vous l'avez compris, il va falloir essayer de gagner la course pour récupérer ce classement général. Mais pour le coup, c'était un bon mood. Moi, j'ai bien aimé et puis il y avait ce petit truc un petit peu où on se challengeait que ce soit avec Ludovic qui est donc maillot jaune ou avec Jean qui était troisième du classement. Sans oublier Ronan de Chaland qui était quatrième, il n'était pas bien loin au classement général aussi. Ensuite, les autres étaient beaucoup plus loin donc ça, c'était moins dangereux pour nous. Donc voilà, c'était hyper intéressant et j'ai adoré. En attendant, ça fait 40 kilomètres que la course est partie et les échappés n'arrivent pas à se faire. Personne n'arrive vraiment à faire la différence. Il y a beaucoup de niveaux au départ de cette course. Tout le monde veut être représenté à l'avant et du coup, par conséquent, l'échappé n'arrive pas à se démarquer. Donc nous, on est toujours au chaud dans le peloton et là, je vois que Maël, il est à mes côtés mais je lui dis qu'est-ce que tu fous là ? Tu devrais être placé à l'avant vigilant afin de prendre l'échappé si jamais il y en a une qui sorte. Ce n'est pas bon du tout ce que tu fais. Donc voilà, c'est normal. Il était un petit peu à bloc après tous les efforts qu'il avait fait depuis le début de course. Lui, ça fait 40 bornes qu'il essaye de prendre l'échappé, 40 bornes qu'il fait des efforts. Il commence à avoir un coup sur la tête. C'est normal. Donc là, je vais lui dire bon, il faut que je te remonte parce que c'est un effort conséquent de remonter de dernier du peloton à premier du peloton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le vent là où on peut doubler tout simplement et le remonter. Regardez, on va commencer ici. Donc je suis à plus de 400 watts ici. Lui, il est dans ma roue donc j'imagine qu'il doit être à 200-300 watts. Forcément, dans la roue, on force beaucoup de moins et grâce à ça, en fait, je vais le remonter de tout derrière à tout devant le peloton afin qu'il puisse de nouveau participer à la course et ça, il va pouvoir le faire sans avoir fait l'effort pour remonter. Donc, il va pouvoir par conséquent quand il sera remonté pouvoir faire l'effort pour sortir. Donc là ici, je me lis en tant qu'équipier pour l'aider à pouvoir jouer ce maillot à poids qui est très important parce que tout simplement, on se rapproche très rapidement du deuxième passage de points pour les meilleurs grappeurs. Donc là, il faut absolument qu'ils prennent les points. Et je ne m'en étais pas rendu compte parce que j'étais en forme donc je me baladais encore pour l'instant en n'ayant fait aucun effort depuis le début mais en fait, le peloton, il est hyper effiloché en ligne parce que c'est hyper dur en fait à ce moment-là pour beaucoup de monde. Ça monte légèrement et en fait, c'est un passage très important de la course ici. On ne s'en rend pas compte mais ça attaque à l'avant et tous les mecs qui attaquent à l'avant, vous verrez, c'est des mecs qui seront dans le top 10 à la fin. Donc en fait, ici, d'ailleurs, je suis en train de sortir du peloton sans même m'en rendre compte, on est dans un passage décisif de la course où tous les efforts depuis le début commencent à avoir effet sur les organismes des adversaires et moi, n'ai rien fait depuis le début restant au chaud en sachant de toute manière que je devais attendre la fin, eh bien, je me balade en fait parce que j'ai 100% de mon énergie qui est encore disponible donc quand ça attaque, j'accompagne sans même vraiment forcer. Et regardez ici, 180 BPM, ça veut dire que ça roule quand même assez vite, Maël place une accélération ici, il accompagne une attaque et petit à petit, en fait, les mecs devant moi laissent sortir les coureurs. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi mais du coup, en fait, regardez, on le voit au loin, plus ça va, plus il y a de coureurs dans l'échappée et ça ne sent pas bon du tout parce qu'au bout d'un moment, quand il y en a 20 devant, ça va être difficile de revenir sur eux et regardez, personne n'accompagne et du coup, moi, vous voyez avec mon ombre, je suis assez hésitant, est-ce que j'y vais ? Je fais l'effort mais du coup, je fais l'effort à perte et ce que j'attends que quelqu'un me ramène et ici, regardez, ça y est, je prends la décision de prendre la route celui-ci et j'ai trop attendu, j'ai trop attendu, c'est-à-dire que là, du coup, bon, ce coureur de match cool va me ramener sur les quelques coureurs qui sont sortis mais il ne va pas me ramener sur le tout premier groupe et dans ce tout premier groupe figure Maël, ça c'est une très bonne chose mais aussi Elliot, mon deuxième coéquipier donc c'est une bonne chose, Elliot va pouvoir aider Maël afin d'obtenir son maillot à poids sachant que le classement grimpeur arrive très bientôt mais dans le peloton, c'est la panique, tout le monde se rend compte que l'échappée qui est en train de sortir elle est très très dangereuse et qu'elle a beaucoup de potentiel et moi aussi en fait finalement, il y a plus de 20 coureurs à l'avant et comme vous le savez, il faut que je fasse dans les 5 premiers pour pouvoir gagner ce maillot jaune donc quand je vois qu'il y a un autre groupe de 10-15 coureurs qui sort bah je fais l'effort ici je suis sorti du peloton mais malheureusement, bon, j'arrive assez facilement à revenir au contact mais derrière, ils font le travail et nous empêchent entre guillemets de sortir. C'est assez difficile ici parce que finalement, je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce que je reviens sur l'échappée sur le principe que je suis en soi capable mais par contre, je condamne Maël mais ça me redonne la chance de pouvoir aller chercher mon maillot jaune ou est-ce que je laisse Maël en échapper, il prend le maillot à poids, il le valide et ensuite, on avisera pour aller chercher le maillot jaune. C'est un dilemme qui était compliqué parce qu'en fait, on n'a pas d'oreillette comme les professionnels donc là, il n'y a pas de communication qui tienne, il n'y a pas de directeur sportif qui donne de conseils, c'est que de l'improvisation constante. Et du coup, ici, on est à quelques kilomètres du grimpeur, je me dis, bon, on va attendre un peu et il faut que Maël marque les points là. Et après, une qu'autre, regardez, Maël passe en tête de ce deuxième classement grimpeur. C'est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'il marque de très gros points qui seront primordiales pour son classement. Ensuite, arrive le peloton avec 25 secondes de retard. 25 secondes, c'est à la fois pas beaucoup mais aussi énorme. C'est-à-dire que 25 secondes, si personne se met à l'avant pour rouler, ne reviendra jamais. Et, heureusement, entre grosses guillemets, le club de Mashkul se met à rouler à l'avant du peloton. Donc là, je me dis, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que Maël vient de marquer les points. Donc, ça veut dire que troisième au premier, premier au deuxième classement, il a quand même marqué pas mal de points. A priori, il faudra quand même qu'il marque des points sur le troisième classement grimpeur. Mais c'est un peu moins primordial que tout à l'heure. Donc, si on revient sur l'échappé, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave pour Maël, en tout cas. Et par contre, c'est une très très bonne chose pour moi. Donc là, quand Mashkul se met à rouler, parce qu'ils sont pas représentés à l'avant, c'est une bonne chose. Donc, je les laisse faire et il n'y a plus qu'à aspirer qu'ils roulent assez fort pour revenir sur cet échappé. Bon, comme vous voyez, tout le monde est en file indienne, ça roule quand même assez vite. Mais malheureusement, ils sont que deux de Mashkul à rouler et c'est pas suffisant face à une échappée de 15 coureurs. Et regardez derrière, il y a deux coureurs de montoir qui cassent les relais. Et pourquoi ils cassent les relais ? Parce qu'ils ont un gars dans l'échappée. Donc, c'est très bien joué. Ils empêchent en fait le peloton de s'organiser afin que l'échappée prenne un maximum d'avance. Ici, moi, je suis dans le peloton. Le vent, comme vous pouvez voir, vient de la gauche. On voit avec les éoliennes. Donc, je m'abrite à droite des coureurs comme tout le monde. Et du coup, je reste au chaud. Comme vous pouvez voir, je suis à 140 BPM. Je force pas ici. Vraiment, je me balade. Même à l'entraînement, je roule plus fort que ça. En fait, l'idée, c'est que je peux rien faire ici. Je vais pas mettre devant le peloton et rouler alors que j'ai deux équipes qui est devant. Je vais pas attaquer tout seul dans le vent. Ça servirait à rien. En fait, j'ai plus qu'à espérer que des équipes s'organisent et ramènent sur l'échappée pour pouvoir jouer ma carte personnelle. Et comme vous pouvez voir, l'échappée, elle, elle s'organise très rapidement. Il tourne super bien et surtout, ils sont avec un effectif parfait. Tous les plus forts sont représentés à l'avant. Tous ceux qui sont pas dans le classement général, en tout cas. Et nous, derrière, ça se regarde. En fait, tous mes adversaires du classement général voulaient consolider leur place plus que grappiller des places. Pour le premier du classement général, le fait qu'il y ait une échappée et que nous, on ne marque pas de points en étant dans le peloton, c'est un Graal. C'est exactement ce qu'il voulait. Parce que si je marque pas de points, il en marque pas non plus, mais il a de l'avance sur moi. Donc bon, ça sert à quoi ? Il y gagne quand même, tu vois. Le troisième du général, lui, il voulait consolider sa troisième place. Donc ça lui va. Le quatrième du général, il était un peu moins content, par contre. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il y aura des gachalans à l'avant du peloton qui vont essayer de rouler. Lui, il espérait pouvoir marquer quelques points afin de passer de quatre à troisième. En fait, il n'y avait vraiment que moi qui espérait vraiment remonter une place, passer de deux à premier. Il n'y avait que moi qui voulait me battre pour le classement général et non juste le consolider. Et le problème, c'est que là, là où il aurait fallu que mes équipiers à moi se mettent à rouler devant le peloton, ils sont tous dans l'échappée. Donc je fais comment ? C'est une situation hyper compliquée et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce que mes deux équipiers principaux sont devant, dont Maël, certes, qui joue le classement à poids. J'ai tout de même François qui est dans le peloton mais c'est sa première course de l'année donc autant dire qu'il n'était pas forcément disponible pour aller rouler et de toute manière, je ne vais pas le mettre à rouler déjà alors que j'ai deux coureurs à l'avant et que pour l'instant, c'est toujours intéressant que Maël puisse prendre des points sur le troisième classement grimpeur. Voilà, j'étais dans une situation vraiment compliquée où je ne savais pas quoi faire hormis attendre et j'aurais espéré que ça revienne. Regardez dans Marou, le coureur 40. Il va avoir une importance primordiale. Il fait partie du club de Pontchâteau, le même club que le maillot jaune. Et lui, il avait une mission. Je le sais parce qu'il me l'a dit à la fin et de toute façon, je me suis très vite rendu compte. Il avait une seule mission, c'était de ne pas quitter Marou. En gros, le concept, c'était m'empêcher de faire quoi que ce soit. L'idée, en étant tout le temps derrière moi, c'est-à-dire qu'à chaque attaque, il va ramener tout le monde. A chaque fois, en fait, il va essayer de me dégoûter et m'empêcher en fait de faire quoi que ce soit. Et ici, par exemple, regardez, il y a une grosse cassure au milieu du peloton. Enfin, là, c'est une catastrophe d'ailleurs. Le mec de Pontchâteau va sacrifier pour son collègue maillot jaune. Il va donc ramener le maillot jaune, comme vous pouvez voir ici, sur l'avant du peloton. L'avant du peloton qui est en train d'exploser sous l'impulsion du club de Montoire qui a fait une grosse bordure d'ailleurs. Donc ça, ça aurait été génial qu'ils continuent cet effort. Eux, leur objectif, ce n'était pas de ramener le peloton, c'était de le faire casser parce qu'ils ont un coureur à l'avant. Ils ont leur leader même à l'avant. Donc, ils ne voulaient pas ramener tout le monde. Ils voulaient juste tout faire péter pour mettre plus de gars à l'avant. Donc, quand ils vont voir que tout le monde va rentrer, malheureusement, ils vont un peu stopper leur effort et ça, c'est dommage parce que s'ils avaient eu personne à l'avant, ils auraient continué de rouler, le club de Montoire et ils nous auraient ramené. Malheureusement, ayant un coureur à l'avant, ils vont vite arrêter quand ils vont se rendre compte que tout le monde est rentré. Mais là, c'était un beau coup de bordure comme on a rarement en amateur. Donc, c'était très sympa. Et comme vous pouvez voir, moi, je suis de nouveau dans le premier groupe. J'ai fait l'effort, du moins, je me suis fait ramener par des coureurs. En fait, je ne force même pas. Donc, je suis vraiment en forme aujourd'hui, en fait. C'est juste que la stratégie liée à tout ça, c'est un vrai calvaire. Et regardez, d'ailleurs, à l'arrière du groupe, les mecs qui sont à bloc, ils essayent de faire le jump et moi, je me balade, regardez. En fait, c'est un peu frustrant mais aussi impuissant vis-à-vis de la situation. Et au bout d'un moment, je vais me dire, là, c'est une catastrophe l'échappé de prendre plus en plus d'avance. Il faut apérativement que j'arrive à prendre un groupe de contre qui va réussir à faire la jonction sur l'échappé sans ramener tout le monde. Donc là, quand je vois qu'il y a certains coureurs qui attaquent dans un endroit assez difficile, juste après le coup de bordure qui a mis tout le monde à bloc, je me dis que c'est le bon moment. Je me dis que c'est le bon moment pour attaquer et, je l'espère, réussir à sortir du peloton. Et comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à faire la différence parce que tout le monde saute dans ma roue. Et ici, dans ma roue, c'est qui ? C'est le quatrième du classement général. Donc forcément, il ne va pas me laisser sortir non plus. Il est aussi très intéressé par la situation. Donc, en fait, tout le temps, tout le temps, en fait, c'était compliqué pour moi à gérer. Sans parler du coureur de Pouchato qui a passé 90% de sa course dans ma roue. Et je ne lui en veux pas. Il est venu d'ailleurs s'excuser à l'arrivée et il n'a aucune raison de s'excuser. C'était son job. Il était là pour me condamner à ne pas marquer de points pour que son leader reste maillot jaune. Ils ont très bien couru. Ils n'étaient que trois de Pouchato, dont le maillot jaune. Donc, il n'avait que deux équipiers le maillot jaune. Par contre, il avait deux équipiers qui étaient 100% dévoués qui ne venaient pas pour faire une place. Ils venaient uniquement pour aider son leader au maillot jaune. Moi, malheureusement, on était deux leaders. C'est-à-dire qu'il y avait Maël pour le maillot à poids et moi pour le maillot jaune. Donc, il y avait ce n'est pas de la concurrence mais on avait deux points d'intérêt. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas mettre toute mon équipe sur moi pour le classement maillot jaune qui était très difficile à obtenir alors qu'on avait Maël qui avait quasiment gagné le maillot à poids et que ça, on était quasi sûr de pouvoir valider. C'était quand même plus intéressant de valider ce maillot à poids qui était assez facilement obtenable que mon maillot jaune qui était difficilement obtenable. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé seul ici et que je suis en total galère. Donc, je vais continuer encore un peu d'attaquer pour essayer de sortir de ce peloton. Bon, c'est de l'énergie que je vais dépenser mais comme vous pouvez voir, je ne suis pas très haut. Je ne force pas tant que ça mais à un moment, je ne peux pas faire la différence donc je vais devoir abandonner l'idée d'essayer de sortir du peloton. Mais après de multiples efforts, beaucoup de monde était à bloc et du coup, regardez, je place une accélération, personne n'y va. En fait, ça me laisse sortir. Et regardez qui c'est qui se met à la planche derrière, qui fait l'effort lui-même d'ailleurs, pas son équipier, lui-même, c'est le maillot jaune qui va faire la jonction sur moi. Il ne me lâchera pas, clairement, il ne me lâchera pas. Il est là pour le maillot jaune et il va tout faire pour le garder. Kilomètre 78, troisième classement grappeur, Maël passe la ligne en tête, ça y est, le maillot à poids est définitivement gagné pour Maël. Il est sûr ce soir de le porter. Ensuite, nous arrivons sur ce classement grimpeur et pour le coup, on a une minute de retard, ce qui est deux fois plus que tout à l'heure. Ce qui est surtout un temps qui est, en général, à partir de la minute, ça commence vraiment à être difficile de rentrer sur une échappée et surtout une échappée aussi bien représentée vraiment sur les 10-15 coureurs qui sont à l'avant. Il n'y a que des machines donc ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas revenir comme ça aussi facilement et là, ça commence à vraiment se sentir mauvais. On arrive très bientôt sur le circuit final et je sais que sur le circuit final, ce sera encore plus difficile de sortir du peloton parce que tout le monde saura qu'on a quasiment bientôt fini la course donc ça sera plus difficile de faire la différence. Donc, il faut absolument que j'arrive à sortir du peloton avant qu'on arrive sur le circuit final. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a un mouvement de flottement à l'avant du peloton parce que tout le monde est à bloc. Même moi, regardez, je suis à 170 donc je place une accélération je me dis que si tout le monde est à bloc alors ils me laisseront sortir. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un gros effort ici et ici, je ne vais pas compter mes efforts. Je vais vraiment essayer de faire l'effort le plus fort possible et prendre un maximum d'avance. Et ici, du coup, on a un collègue de Nantes qui va venir nous aider nous prendre un gros relais ce qui va permettre du coup de m'aider de me propulser avec un peu plus d'avance. Donc là, je vais essayer de rouler. Regardez, ça roule fort. On a quand même un coup de 400 watts. On essaye vraiment de faire la différence. On s'organise comme on peut. Malheureusement, derrière, ils ne veulent pas nous laisser sortir. Donc, on va essayer de, comment dire, de continuer un petit peu et d'essayer de persister. Malheureusement, bon, le peloton, il ne veut pas nous laisser sortir. Du coup, dès qu'on arrive dans une petite pente ici qui fait un peu mal aux jambes, je me dis, allez, vas-y, je replace une accélération. On ne sait jamais. À force de mettre des accélérations, peut-être qu'ils vont finir par arrêter de me suivre. Et en fait, c'est à partir de là que moi, pendant la course, je m'en suis rendu compte, le mec de Pontchâteau était constamment dans ma roue. Mais quand je dis constamment, c'est-à-dire que, malheureusement, la GoPro arrière, ça a été éteinte à ce moment-là de la course, mais il n'y a pas un seul moment où je me suis retourné, il n'était pas dans ma roue. En fait, il a parfaitement fait sa mission que de m'empêcher de sortir. Parce qu'en fait, si je sors tout seul, le peloton va me laisser sortir, s'il y en est deux, il y a moins de chances qu'il me laisse sortir, s'il est dans ma roue, moi, ça va peut-être me démotiver à essayer de faire la différence. Sauf que moi, assez rapidement, je vais m'en rendre compte que, de toute manière, il allait rester dans ma roue constamment. Donc, très rapidement, je vais me dire, ok, je ne le calcule plus. C'est-à-dire que, s'il est dans ma roue, je ne vais pas essayer de lui demander des relais, je ne vais pas essayer de m'énerver sur le fait qu'il ne m'aide pas. Parce que je le sais, il ne m'aidera pas. Donc, ça, pour le coup, très rapidement, je me suis dit, ok, je ne le calcule plus, je fais ma course, de toute manière, il restera derrière moi tout le temps. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je m'en suis vraiment rendu compte parce que quand je laisse tout le monde passer, il n'a pas bougé de ma roue. Ils s'en foutaient, en fait, que les mecs s'échappent, là. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Et c'est pour ça que je vais tout faire pour essayer de le faire sauter, ce mec de Pontchâteau. Donc, dès que j'ai l'occasion, je replace une accélération. Je veux vraiment réussir à m'échapper du peloton avant le circuit final. Et comme vous pouvez voir sur la map en haut à droite, eh bien, le circuit final, on s'en rapproche de plus en plus. Donc, j'essaye de mettre un maximum de watts. Là, je ne compte plus mes efforts. Là, je me mets vraiment à bloc. Je donne tout ce que j'ai dans mes jambes à l'instant T afin de tout faire péter. Et malheureusement, ce coureur, il ne quitte pas ma roue. Je n'arrive pas à le décrocher. Mais par contre, on est sorti du peloton. On a réussi à faire sauter tout le monde. J'ai juste un coureur de Pontchâteau dans ma roue et un coureur de Bougnet. Et là, pour le coup, je me mets au seuil. Bon, je suis à 190. Je suis même plus que le seuil. Je roule. Il faut que je fasse la différence. Il faut que je réussisse à prendre assez d'avance sur le peloton pour que le peloton arrête d'essayer de me poursuivre. Donc, je ne me pose pas de questions. Je ne demande pas au mec de Pontchâteau de me prendre des relais. Je me mets à bloc. Je donne tout ce que j'ai pour continuer de prendre de l'avance. Et le seul truc que je demande, c'est au coureur de Bougnet. Du coup, on peut m'entendre dire « Bougnet, Bougnet, prends le relais ! » Je ne demande pas au Pontchâteau de prendre le relais. Lui, je sais qu'il ne le fera jamais. Il attend. Enfin, lui, il est là pour me condamner, pour me démotiver, pour m'empêcher de m'organiser avec le gars de Bougnet. Et malheureusement, le gars de Bougnet, il était à bloc. Donc, il ne pouvait pas me prendre trop les relais. Donc, bon, c'est plus ça qui m'a énervé parce que malheureusement, si ce gars avait été plus fort, du coup, sur l'instant T, il aurait pu m'aider et ça aurait été plus facile pour faire la différence. Donc là, je suis obligé de rouler tout seul et de me débrouiller comme un grand. Mais malheureusement, après quelques kilomètres d'efforts, le peloton est en train de revenir sur nous. Qui c'est qui a ramené ? Châteaubriand. Châteaubriand, je vous rappelle, troisième du classement général. Donc forcément, avoir le deuxième qui s'échappe, ça ne l'arrangeait pas du tout. Donc moi, quand je vois ça, j'essaye de contrer une dernière fois. Je suis à bloc, je suis à 190 BPM. Je remets un petit peu le coup de la dernière chance ici alors qu'on arrive sur l'entrée du circuit final. J'essaye de faire la différence et comme on peut le voir avec la moto, on est en train de faire péter tout le peloton. Là, j'en vois beaucoup de watts quand même. Si j'avais été aidé, ça aurait été vraiment optimal. Malheureusement, qui c'est qui fait le taf dans le peloton ? À l'avant du peloton, le maillot jaune en personne qui ramène tout le monde. Bon, voilà. C'est une course qui a été énormément stratégique contrairement à d'habitude. C'était hyper intéressant à analyser ici après coup. Mais sur le moment, c'était horrible. C'était horriblement frustrant de rien pouvoir faire, de me faire contrer en permanence par des coureurs qui ne jouaient pas le général et que tout le monde laissait sortir. Moi, je n'ai jamais pouvoir faire quoi que ce soit. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Et j'ai essayé de prendre, comment dire, mon classement de deuxième du général à cœur. J'ai essayé de prendre mes responsabilités et de faire ce que je pouvais. Mais malheureusement, à un moment, je ne suis pas surhumain. Je n'étais pas non plus dans un pic de forme à ce moment-là de la saison. Je vous rappelle qu'on est à deux semaines de la fin. Donc forcément, voire même une semaine. C'est l'avant dernier week-end, je crois, ici. donc c'est normal. Je ne suis pas à mon pic de forme. Moi, le pic de forme, ça fait plusieurs semaines que je ne l'ai plus d'ailleurs. Donc même si je suis quand même en forme, je ne suis pas monstrueux et je ne suis pas surhumain. Je ne peux pas tout faire. Et dans la côte du parcours, je vais quand même essayer de persister. On ne sait jamais. Regardez qui faisait ma roue. Hop ! Le gars de Pochato, il ne m'a vraiment jamais lâché. C'était marrant au final. Après coup, c'est marrant d'avoir un mec comme ça tout le temps dans la roue. Mais c'est vrai que je me suis fait mal. J'ai tout fait pour essayer de la faire péter. Il est venu me voir à l'arrivée. Il m'a dit « Mec, à un moment, tu as failli me faire cramper tellement tu ne faisais que d'attaquer, attaquer, attaquer, attaquer. » Il se demandait comment je faisais pour attaquer aussi souvent. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. J'ai essayé. J'ai tout essayé pour le coup. Et là, dans ma roue, il y a Victor, un petit junior de mon club. Et je lui dis « Mec, vas-y, attaque. Il n'y a que moi qui ai marqué. Si tu attaques, tout le monde te laissera sortir. » Donc, c'est ce qu'il fait. Il place une accélération. Moi, je me profite pour me replacer à l'avant du peloton afin de freiner le peloton et lui faire la cassure. Et regardez, effectivement, quand c'est lui qui attaque, personne n'y va. Donc, tant mieux pour lui. J'en profite. Je lui fais la cassure pour qu'il prenne un maximum d'avance. Et je l'espère qu'il aille chercher un résultat. Mais du coup, c'est la preuve que du coup, il n'y a vraiment que moi qui ai marqué. et c'est tout à fait légitime. Le tour suivant, tout le monde est à bloc ici. Moi-même, parce que je suis à 190. Et là, je me dis, si je suis à bloc, peut-être que tout le monde l'est aussi. Donc, je fais un effort. Un peu l'ultime effort, d'ailleurs, que je vais faire sur cette course. Et je vais essayer de sortir. Et à ce moment-là, il y a François qui me dit, « Hop, prends la roue ! » Et je prends sa roue. François, je vous rappelle, c'est un très, très bon coureur. C'est un ancien en première catégorie. En cyclocross, il dégomme tout avec son frère. Mais là, pour le coup, c'était sa première course sur route. Donc, c'est pour ça que depuis le début de la course, on ne l'a pas vue du tout. Mais là, dans sa roue, du coup, du fait qu'il était super frais, il n'a quasiment fait aucun effort depuis le début, il m'a dégommé. Regardez mon cœur, il est en train de monter extrêmement haut. En fait, ici, ce qu'il est en train de faire, finalement, vu que derrière, ça n'a pas vraiment sauté. Au début, on était sortis à deux. Et finalement, après, il y a des gens qui ont ramené. On était donc en tête de peloton en train de rouler. Là, il fait le taf d'équipier. C'est la première fois que du coup, j'ai un équipier qui roule pour moi. Et il y a deux coureurs qui sont devant. En gros, l'idée là, moi, ce qu'il aurait fallu dans le meilleur des mondes, c'est que soit, il y a deux situations, soit François ramène, en fait, soit mes équipiers en général même, ramènent tout le peloton sur l'échappée. Et moi, au sprint, on sait que je suis plutôt pas mauvais, je marque un maximum de points. Et on verra ce que ça donne au classement général. Soit, il faut que je revienne sur l'échappée. Mais ça, c'est un truc qu'on a compris. Ça, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mes équipiers pour m'aider à ramener, hormis François, du coup, qui vient de m'aider ici, ils sont à l'avant. Victor, c'est un jeune junior, il n'est pas capable non plus de m'aider, a priori. Et Maël et Elliot, ils sont dans l'échappée. En fait, ce qui aurait été optimal à ce moment-là, c'est que quand Maël a validé son maillot à poids au troisième classement grimpeur au kilomètre 75, il aurait dû se laisser décrocher pour m'attendre et ensuite se sacrifier pour moi. Comme prévu initialement, d'ailleurs, normalement, c'était au kilomètre 50 s'il avait pu prendre le premier classement grimpeur. Malheureusement, l'histoire a fait qu'il a validé son maillot au kilomètre 75 et par conséquent, il aurait pu m'attendre afin de venir m'aider à l'arrière. Et malheureusement, bon, c'est normal, une fois dans la course, tu es dans l'échappée, tu as envie d'aller gagner. Et ça, je comprends totalement et j'aurais sûrement fait la même chose, clairement. Elliot, lui, la situation était un peu particulière, c'est que je ne l'ai pas vue avant le départ et il se trouve qu'il n'était même pas au courant que j'étais deuxième du général. Alors ça, c'est un manque de communication énorme et du coup, s'il avait su, peut-être qu'une fois le maillot de grimpeur validé, il aurait peut-être pu aussi se décrocher de l'échapper pour m'attendre et m'aider. Si, à l'avant du peloton, on avait eu Victor, François, Maël, Elliot qui roule, pour moi, afin qu'on revienne sur l'échapper, alors, j'aurais pu, peut-être, encore une fois, c'est que de la spéculation, gagner le sprint du peloton, peut-être que le maillot jaune aurait fait un mauvais sprint et aurait fait plus de 10 places derrière moi et peut-être que j'aurais pu prendre le maillot jaune de cette manière-là. Bon, malheureusement, on ne va pas refaire l'histoire, c'est comme ça, ce n'est pas grave, mais, pour le maillot jaune, maintenant, on le sait, c'est mort. Je n'arriverai pas à faire de top 5 et faire 10 places devant le maillot jaune, sachant qu'il y a 15 mecs devant. Donc, tant pis, le maillot jaune, c'est mort. Maintenant, je suis deuxième du général. Il ne faudrait pas que je perde cette deuxième place. et comment je pourrais perdre cette deuxième place ? C'est si le actuellement troisième Jean Tessier de Châteaubriand fait 3-4 points de plus que moi aujourd'hui, alors, il passera deuxième et moi troisième. Et ça, du coup, on va tout faire pour ne pas que ça arrive. On accélère un peu, on est à la cloche, dernier tour. À l'avant, ça explose de partout. Un coureur de couéron fait tout péter, un coureur de Saint-Herblanc est aussi sorti, et ensuite, on retrouve l'effectif de l'échappée. Elliot a sauté, il était à bloc, il a crampé, malheureusement, c'est terminé pour lui. Ensuite, Maël va aussi sauter parce qu'il était rincé mort après tous ses efforts. Et enfin, dans le peloton, moi, j'y suis, en plein milieu, au cœur du peloton, parce que ça fait deux tours, du coup, que je récupère. J'étais complètement rincé de tous mes efforts et à un moment, je m'étais fait à l'idée que c'était complètement fini, que je ne ferais jamais ce maillot jaune. Donc, je me suis concentré sur la fin de course pour faire quand même un bon sprint. Il faut savoir que les 25 premiers marquent des points pour le classement général. Donc, il faut que je figure dans ces 25 premiers. Il n'y en a que 15 qui sont devant. Donc, il y a 10 places où on peut marquer des points dans le peloton. Donc, il faut quand même que je fasse un bon sprint parce que si Jean Tessier fait plein de places devant moi qui marquent des points, potentiellement, il peut passer devant moi au général. Donc, il faut quand même que je reste concentré, que je sois vigilant et que j'aille chercher ces petits points qui vont être primordial pour garder ma deuxième place. Donc, sur ce dernier tour, après deux tours de récupération, il va falloir remonter et me placer à l'avant. Mais dans la côte, au niveau de l'autre côté du circuit, j'étais taquet. Je n'avais plus de force. En fait, j'avais donné tellement sur le milieu de course que j'étais démotiv... Enfin, en fait, il y avait un mélange de fatigue et de démotivation. J'étais tellement dans l'espoir de prendre le milieu jaune que quand on te dit finalement, tu ne l'auras pas, tu as la motivation qui descend et c'est compliqué de rester déterminé. Et du coup, à ce moment-là, pour être sincère, je me suis dit je ne fais pas le sprint. Vas-y, tant pis. Je ne vais pas prendre de risques. C'est un peu dangereux. Il y a un virage chaud avant le sprint. Je n'ai plus envie. Je n'avais plus envie. Vraiment, sincèrement, je n'avais plus envie d'aller faire le sprint. Et à un moment, je me suis dit mais si je ne fais pas le sprint et que Jean Tessier fait dans les trois premiers du peloton, je perds ma deuxième place. Et si le quatrième de classement général marque trop de points, peut-être que je perds aussi ma troisième place et que je passe quatrième. Et si je passe quatrième, ça, ce n'est pas fun du tout. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Encore deux ou trois. Pourquoi pas ? Mais quatrième, ça, ce n'est pas fun du tout. Et ça, je vais me rendre compte dans ce virage-là. Regardez, à l'avant, il y a un coureur qui s'est échappé. Le coureur de Châteaubriand. C'est le coureur qui est quatrième du classement général. Donc là, ça commence à être très dangereux. Parce que s'il fait premier du peloton parce qu'il est sorti, il va marquer beaucoup de points. Et ensuite, il y a le troisième, Jean Tessier. Enfin bref, là, c'est une catastrophe. Donc là, je me dis OK, l'arrivée, c'est dans moins d'un kilomètre. Vas-y, il faut que je remonte. Il faut que je remonte urgemment parce que je suis très très mal placé pour le sprint. Donc je remonte ici extrêmement vite, extrêmement fort. Regardez, je suis déjà à 190 BPM. Mais je suis déjà replacé à l'avant. C'est bon, je vais pouvoir faire le sprint. Je vais pouvoir aller chercher une bonne place, marquer des points qui vont être primordial pour rester sur le podium. Il faut absolument que je reste placé ici. Et ici, devant moi, regardez à gauche, le coureur de Châteaubriand. C'est du chemin qui est extrêmement fort au sprint. Donc il faut que je reste dans sa roue. Il faut impérativement que je ne bouge pas de sa roue parce que je sais qu'il va être très très fort pour ce sprint et qu'il va du coup par conséquent me servir de poisson pilote et m'emmener possiblement chercher une très bonne place. Donc là, je me bats pour rester dans sa roue parce que tout le monde veut être placé à l'entame du virage qu'on va avoir au niveau de l'église. Un virage qui est très technique et un virage qui va du coup nous emmener directement jusqu'à la ligne d'arrivée. Ici, d'ailleurs, on reprend Maël qui a explosé de l'échappée. On passe le virage ici à toute vitesse. Je perds plein de place. Je me suis fait peur. Bon, ce n'est pas grave. Et au moment où je lance mon sprint du chemin, déraille. Et là, malheureusement, je fais un gros coup de frein. Je perds beaucoup de temps. Ici, en plus, je me fais enfermer. Je passe par la gauche. Je donne tout ce que j'ai après ces deux gros coups de frein et malheureusement, je vais passer la ligne à plus de 10 positions derrière le premier du peloton. Jean Tessier, lui, va marquer des points. Le mec de Chaland va finir premier par conséquent du peloton et va marquer beaucoup de points. Là, c'est le stress. Je pense que j'ai perdu mon podium. Mais finalement, après calcul, seulement, Jean Tessier passe devant moi. Il finit donc avec 42 points. Pour ma part, je passe avec 40 points. Et le mec de Chaland a failli faire le braquage du siècle. Il arrive avec 39 points. Donc, à un point près, je perdais mon podium. Je perdais ma troisième place et je finissais quatrième du classement général. Ça aurait été triste. Mais en fait, avec ce sprint qui a été catastrophique pour moi, malheureusement, je n'ai marqué aucun point aujourd'hui. Les deux coups de frein, si on réanalyse, quand on regarde ce sprint, ça m'a complètement condamné. Je n'ai pu marquer aucun point. Et du coup, Ronan a failli faire le braquage du siècle en me piquant ma place sur le podium. Jean, en tout cas, lui, il a réussi à marquer assez de points pour passer devant moi. Ludovic, lui, avec sa première place, il avait plus de 64 points. Il était large et du coup, j'ai quand même eu de la chance finalement de pouvoir figurer sur ce podium. Ce n'était pas la mission initiale. La mission, c'était de gagner une place et de finir premier. Au final, j'en perds une, je fais troisième. C'est mieux que rien. J'espère que ça vous a plu de vivre un peu une course différente, de vivre une course par étape avec un classement général. C'est quand même vachement différent et c'était très appréciable. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine course. Rendez-vous mercredi parce que la semaine prochaine, c'est encore une course par étape. Donc, une vidéo mercredi et vendredi. À la prochaine. Bye bye. Patronné par les cycles de la loi, c'est ça ? Oui, les cycles. Oui. Voilà. Et donc, super lu. Mesdames, messieurs, découpé des coulis. Quentin Rouleve termine troisième pour les couleurs de Cébébélois. Le maillot bleu de meilleur sprinter.